Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Konbini, Camille Delouche a évoqué les moments de sa vie plus sombre durant lesquels elle refusait de pleurer. Une retenue qui aurait pu lui coûter cher, selon un médecin. Camille Delouche respire le bonheur, et pourtant, il y a quelque temps de ça, elle n'aurait pas été d'accord avec cette affirmation. En octobre dernier, l'humoriste est devenue l'heureuse maman d'une petite fille qu'elle a prénommée Alma. Une naissance qu'elle a annoncée sur les réseaux sociaux, une semaine après l'arrivée de son enfant. Depuis, la femme de 36 ans est métamorphosée. Et pourtant, Camille Delouche revient de loin. Ayant été victime d'un homme violent pendant deux ans, et sa carrière ayant mis du temps à décoller, elle admet avoir été longtemps en souffrance. Camille Delouche revient sur ses années de galère, tous les artistes vivent ses moments de doute dans un entretien accordé à Konbini et publié sur leur chaîne YouTube, elle revient sur les périodes compliquées qu'elle a rencontrées au cours de sa carrière en tant qu'artiste. Tu commences à trop rester au lit, à te laver un peu tard, et surtout à dire que tu ne peux pas aller au travail aujourd'hui. Ça m'est arrivé vraiment deux fois, et j'espère plus jamais parce que maintenant je sais comment le gérer. Tous les artistes vivent ces moments de doute et de tristesse surtout. Et quand ça ne va pas, Camille Delouche écrit et compose, s'y estime à thérapie, confie-t-elle. Soit tu pleures, soit tu meurs quand ça ne va pas, je me remperme vachement, détaille-t-elle, alors qu'elle aime parler. Elle s'assoit devant son piano et laisse couler ses larmes. Un nouvel exercice pour l'ancienne candidate de The Voice qui refusait de pleurer. Avant je m'empêchais de pleurer, pour moi, c'était vraiment un signe de faiblesse. J'ai vu un médecin qui m'a dit, soit tu pleures, soit tu meurs, explique-t-elle. Il était donc nécessaire pour sa survie que ses émotions se manifestent, de crainte de développer des maladies. Depuis, Camille Delouche, toujours dans les extrêmes, ne s'arrête plus de pleurer. Je pleure tout le temps. Ça sauve la vie. Il n'y a pas de honte, si y est-il humain, conclut-elle. A lire aussi je relativise, Camille Delouche maman, ce que la naissance de sa fille a changé dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada